... Dernière partie de notre émission spéciale dédiée au documentaire « Ce dont mon corps se souvient ». Nous allons parler un petit peu à côté de ce que l'on a pu voir et ce dont nous avons parlé précédemment. Nous allons parler de la condition sexuelle des femmes. Alors, condition féminine, souvent on l'entend parler pour la condition ouvrière, le travail, etc. Mais là, nous allons parler de la condition sexuelle des femmes. Donc, merci Lucille Moyano d'être restée avec nous pour ce dernier plateau. Lauriane Beausoleil, bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée au CASIS. Je vous rappelle que nous tournons cette émission aujourd'hui. Bonjour, Claire Chartier-Grimaud. Vous êtes sexologue à Bordeaux depuis 12 ans et ancienne éducatrice spécialisée. Tout à fait. Alors, disons-nous tout de suite que nous devons toutes être les patronnes de nos corps, les chefs de nos désirs. C'est aussi un moment de militantisme, cette partie d'émission. Dans le documentaire, Luna dit à un moment qu'elle a peur de ne pas bien faire. Est-ce que la sexualité, aujourd'hui, quand on est une femme, il y a cette notion, ce poids de la performance ? Vous l'avez ressenti, vous, en tournant ce documentaire ? Par rapport aux actrices ou par rapport aux femmes en général ? Là, aux actrices que vous avez rencontrées. De bien faire. Luna le dit, à un moment, elle dit, je veux, j'accepte tout, je veux bien faire, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de... Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a quand même du travail en jeu et une reconnaissance et le prochain tournage qui en découle ou pas. Donc ça, c'est sûr qu'il faut, oui, oui, il faut que ce soit des professionnels. Et qui dit professionnels, dit, il y aller à fond, à fond. Donc accepter, donner tout, donner de sa personne. Et après, je pense que dans la sphère privée, quand on est une jeune femme, c'est quelque chose qu'on se dit toutes, à un moment donné, au début, dans la vie sexuelle. Oui, il faut bien faire. Madame Chartier-Grémaud, c'est aussi, est-ce que vous recevez des femmes, des jeunes femmes, moins jeunes, qui ont ce souci de la performance, d'être des amantes exemplaires ? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire que là, ça me semble chargé de la dépendance à l'homme, du regard de l'homme. Et dans mes consultations, je ne vois pas tellement ça. Je vois plutôt une intimité entre deux personnes, avec un ajustement où il y a quand même le consentement. Parce que dans la mesure où on se dit, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, ce n'est pas un travail. Il y a des émotions, il y a une qualité essentielle. Donc, non, moi, je n'ai pas souvent vu ça. Au Cassis, Mme Beausoleil, est-ce que vous, quelle femme vous accueillez ici ? Une des missions du Cassis, c'est de permettre à toutes et à tous de trouver sa propre sexualité et ce que l'on veut vivre dans sa vie sexuelle. Au Cassis, on reçoit toute personne, majeure, mineure, homme, femme, avec ou sans sécurité sociale, porteur de handicap psychique, mental, physique. C'est tout type de personnes. On rencontre énormément de publics différents. Et alors là, sont accrochés dans les couloirs, au mur, des messages d'enfants, d'ados, qui s'interrogent sur la sexualité, de façon parfois plus ou moins crue et cash. C'est important de parler de la sexualité comme ça. Je crois que vous allez aussi, vous arrivez d'aller dans des établissements scolaires. Oui, on a une très grande mission d'éducation et de soutien à la vie sexuelle et affective auprès des mineurs, mais aussi auprès des adultes. Et donc, on va dans les établissements scolaires. On y va depuis peu de temps, depuis le CP. On va un petit peu en CM2, puis après en collège et lycée. Et effectivement, un de nos grands principes, c'est de répondre aux questions à l'instant T des jeunes. On les voit souvent très peu de temps, une fois. Alors, on met à leur disposition une boîte dans laquelle ils peuvent déposer leurs questions de façon anonyme. Et on recueille toutes ces questions. On met un point d'honneur à toutes les lire à voix haute et à y répondre ensemble avec les jeunes. Et oui, des fois, leur vocabulaire est fleuri. Des fois, il est un petit peu cash, mais c'est comme ça. Et effectivement, ils s'interrogent beaucoup. Et le plus important, en fait, c'est de le parler, tout ça. Lucille Moyano, quand vous vous êtes arrivés, quand vous vous êtes rencontrés tout à l'heure, vous avez dit, génial, moi j'ai eu la visite, quand j'étais à l'école, d'une personne du K6. Et ça m'a aidée. Oui, parce que j'espère que tout le monde n'est pas dans mon cas. Mais moi, par exemple, je n'ai pas du tout été accompagnée, aiguillée par des adultes qui m'ont donné confiance en moi quand j'étais une jeune fille. Et donc, il fallait faire avec moi-même les garçons que je fréquentais dans ma vie et les copines et ce qu'on disait. Et donc, Internet. Et du coup, effectivement, je me rappelle de cette personne hyper bienveillante, pleine d'énergie, qui nous parlait de sexualité avec le sourire, en dédramatisant des choses, en nous disant qu'on était normal. C'était une époque où le mot consentement, aujourd'hui, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est super et c'est vraiment revenu sur la table. Et il faut en parler. On va en parler parce que c'est très complexe, le consentement. Oui. Mais bon, là, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt sur le corps. Est-ce que je suis normale ? Comment on fait ? Et c'était super qu'un adulte vienne nous parler de ça en prenant son temps, sans nous mettre devant les yeux les dangers du sida, de la grossesse. Parce qu'au-delà de ça, la sexualité, c'est plein de choses. Et je trouve ça bien d'être un petit peu accompagnée pour découvrir. Madame Chartier-Grémaud, c'est essentiel de parler à ces jeunes filles, d'aller le plus tôt possible, alors ces jeunes filles et ces jeunes garçons, d'aller à leur contact, l'éducation sexuelle, c'est encore quelque chose qui ne se vit pas vraiment encore à l'école ? Alors, moi, je vais plus en amont. C'est-à-dire que c'est dès que la femme est enceinte, quel projet elle a pour son enfant ? Elle aura un projet différent si c'est un petit garçon ou une petite fille. Donc l'éducation sexuelle, elle doit commencer beaucoup plus tôt que ça. Elle est bridée actuellement parce que ce n'est pas du tout ce que ça devrait être dans l'enseignement public. Je veux dire, il y a des associations qui sont contre, je ne vais pas faire le détail. Il y a des tabous, il y a des obstacles, une énorme hypocrisie entre la femme qui est à poil, excusez-moi du terme, pour vendre des bagnoles à qui on coupe la tête, etc. et le tabou sur la sexualité. Je crois qu'il faut vraiment casser des codes, mais les casser vraiment. Et donc, alors, ça passe par l'école ? Oui, par l'école, par aussi les PMI, quand les mamans ont leur grossesse, qu'il y a les petits-enfants. C'est tout de suite, c'est bleu, rose, on ne fait pas ça, on ne pleure pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, dès le début et même... Pour genre la sexualité, dès le départ. Oui, oui, il y a tellement de codes sociaux pesants, 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 que ce n'est plus possible, qu'on ne peut pas prendre ça à un moment donné de la vie. Il faut commencer dès le début. Et après, donc, aussi, peut-être dire aux parents comment on fait pour en parler, parce que nous-mêmes, moi, génération SIDA, c'était quand on parlait de sexe, on parlait de maladies sexuellement transmissibles, et on ne parlait pas d'autre chose, on ne parlait pas de consentement, on ne parlait pas d'amour, on ne parlait pas de tout ça, ce n'était pas le sujet. Je crois que les parents, ils sont mal placés pour parler de ça. Ça les gêne, moi, dans mes consultations, je ne conseille pas de parler aux parents. Il y a des parents qui parlent trop et qui vont inonder leurs enfants, et on voit bien les résultats, moi, je les vois dans quand même la souffrance, c'est un gros problème. Donc, la sexualité des parents, elle ne doit pas être dite aux enfants. À mon avis, on avertit par rapport, on donne des grandes lignes de protection quand même. On s'aide avec des équipes. On reste sur le sanitaire. Oui, sur les violences, sur le viol, sur les règles, sur quand même un minimum. Les filles, je demande toujours, on a un questionnaire, on a un protocole, vous avez eu la date des règles, enfin, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, est-ce que vous étiez prévenus ? Il y en a qui disent non, je ne savais rien. Vous avez saigné, oui, vous avez eu peur, oui, heureusement, il y avait ma grand-mère, il y a souvent une grand-mère qui donne des... Voilà, c'est aberrant. Est-ce qu'on a du mal à le comprendre ? Dans notre monde quand même hyper informatif, on peut savoir tout ça. Et on a même parfois l'impression que les enfants sont confrontés à des images pornos qui, du coup, les dépassent complètement ? Très tôt, très tôt. Je me souviens avoir eu une discussion avec une maman, enfin, une personne qui avait des enfants lors d'une manifestation, qui bouchait les yeux de son fils ou de sa fille. Je me suis dit, écoutez, madame, ils ont accès au porno maintenant, 8-9 ans, donc ils voient un petit peu des flics taper des manifestants, ce n'est pas plus mal. Enfin, ça m'avait choquée. Vous, de votre expérience avec le cas 6 ? Oui, effectivement, les enfants sont exposés avec l'évolution des réseaux sociaux, des médias qui sont de plus en plus accessibles. Effectivement, les enfants sont, du coup, de plus en plus exposés. Ils ne sont pas forcément accompagnés. Je vais rebondir sur ce que disait ma collègue, qu'effectivement, je ne suis pas sûre que ça soit tout à fait la place des parents parce qu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et que ça peut être compliqué de parler de ces sujets-là trop en profondeur avec ses parents ou avec ses enfants. Et quand bien même nos parents sont super ouverts, on n'a pas forcément envie parce que, de fait, on les imagine, en fait, on les visualise avec une sexualité et c'est quelque chose de profondément gênant, de dérangeant. Moi, je pense que le plus grand principe, c'est d'avoir des personnes ressources, en fait. C'est de savoir où aller le jour où on a des questions, le jour où on ne sait pas faire, où on ne sait pas comment faire. C'est vraiment ça qui est important. Et puis, pour reprendre la question, oui, les enfants sont très exposés. On vit dans une société qui est très scindée. Il y a effectivement une hyper-sexualisation où la pornographie est devenue de la culture populaire. Elle est présente partout, tout le temps. Et en même temps, on revient à des crispations un petit peu sur certains domaines de la sexualité, sur le fait d'exposer les corps. On voit bien ce qui se passe en ce moment avec les élèves de collège ou de lycée. Sur les rapports sexuels qu'on estimerait beaucoup trop tôt chez les jeunes, alors que les moyennes n'ont pas bougé de l'âge du premier rapport, depuis plusieurs années. Voilà, on est dans quelque chose où je pense que pour les adolescents d'aujourd'hui, c'est très difficile de se positionner, parce qu'il y a deux grands discours qui s'opposent frontalement. Il n'y a aucune communication entre ces deux discours-là, en fait. C'est très distinct. Je pense que pour les ados d'aujourd'hui, ça doit être effectivement très, très difficile de se positionner. Et il y a en plus des principes importants qu'ils entendent aussi, un consentement, vous le disiez, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend des pas et qu'on entend maintenant. J'ai lu un de vos articles, madame, vous vous rappelez la définition du consentement. Vous commencez votre article par ça. Action de consentir, manifestation de volonté express ou tactile par laquelle une personne approuve un acte que doit accomplir une autre personne. Le consentement, ça démarre où ? Il y a des questions aussi dans le cas 6, justement. J'avais envie, mais finalement, je n'ai plus envie. Comment je fais ? C'est difficile. Oui, ce n'est pas si évident que ça, parce que le consentement, il n'est pas forcément... J'élargi, je ne sais pas si vous avez lu mon article. Le consentement, ça peut être pour d'autres raisons que le sexe. Ça peut être pour garder le garçon. Ça peut être aussi pour des raisons, dans un couple, pour des raisons financières. Et aussi, faire plaisir. Alors, il faut bien savoir qu'en sexualité, on ne fait jamais plaisir, on ne donne jamais rien. On n'est pas l'abbé Pierre. Il dit ça parce que ça fait rigoler. Je lui ai donné un orgasme. Non, vous n'avez rien donné du tout. C'est très prétentieux. Non, non, non. La sexualité, c'est se faire plaisir à soi d'abord. C'est d'abord la sexualité solo, avec la masturbation, dont personne ne parle, qui est extrêmement réprimée. Et ça, j'y tiens beaucoup. Parce que dans nos études, c'est vraiment... Il y a deux sexualités. Sexualité solo et masturbation. Et hyper défantasme que les femmes n'ont pas toutes. Elles sont jeunes, notamment. Les générations n'ont pas de fantasmes, on n'a pas de fantasmes. Donc, ça va là-dessus. Là, il y a une génération qui n'a pas... C'est une... Moi, les femmes, dans ma consultation, depuis 12 ans, je ne vois pas trop les fantasmes. Et il y a un questionnaire. Et je n'ai pas de fantasmes. Donc, il faut aller en chercher. Il faut trouver des sources d'excitation, effectivement. Mais je dis toujours qu'ils plaisent. Je me demande s'il n'y a pas eu une espèce d'écran, justement, qui est arrivé avec cette pornographie. Je sais que tout le monde ne regarde pas de la pornographie. Mais je me demande si, justement, ça n'a pas un peu lavé ce que pouvait être un fantasme, en fait. Et que quand on ne se retrouve pas dedans et qu'on n'ose pas forcément creuser d'autres types de pornographie ou d'autres types de supports pour se masturber, enfin, oui, effectivement, est-ce qu'on peut appeler ça un fantasme ? Quand en plus, dans les contenus pornographiques, la question du consentement et du plaisir, elle est vaguement mimée et expédiée. Et après, on est là, effectivement, pour le corps masculin et pour lui offrir et lui montrer tout plein de choses. mais pas... Bon, oui, effectivement, je me demande si ça n'a pas noyé un petit peu tout l'imaginaire qu'il pouvait avoir derrière. Il y a des questionnaires que j'ai distribués à des jeunes de 14 et 20 ans, je crois, où il y a le positif de la pornographie et le négatif, en sachant qu'effectivement, comme dans le documentaire, c'est ce que je fais bien et c'est aussi la réussite sociale, c'est-à-dire effectivement les stéréotypes du corps de l'actrice auxquelles elle s'identifie, qui sont les corps lisses, épilés, avec des fesses bien, pas grosses, mais rebondies, et voilà, la minceur, la poitrine... Le statut de ces actrices, pardon, a été quand même complètement bousculé, c'est-à-dire que les jeunes femmes, avant, ne s'identifiaient pas ou ne cherchaient pas à ressembler à des actrices pornées. Ça, c'est les jeunes, je parle des jeunes, des très jeunes. C'est ce que je dis, voilà, ça a été complètement bousculé là-dessus. Oui, et donc, il y a une espèce de... C'est par rapport quand même au désir de l'homme, on voit bien, la plupart du temps, soit parce qu'ils mettent en avant la norme, toutes les filles le font, donc tu le fais, et là, le consentement, il est vraiment très très malmené par rapport à ça. Donc, alors, dans la pornographie féminine, c'est plus abordable pour les filles, il me semble, d'après ce que j'entends, parce qu'il faut quand même des sources d'excitation. Les mecs, ils en ont plein, je dirais. Nous, le porno, ça dérange vraiment, c'est vraiment des valeurs de mecs, elles ne les adhèrent pas du tout, et en plus, il y a un certain nombre, enfin, que je vois, moi, dont l'homme est addicté à ça, et il n'y a plus du tout de relation, enfin, ça va vraiment vers une grosse crise du couple, donc là, on est dans l'addiction, ce qui est quand même une maladie, ça peut être n'importe quoi, il y a des personnalités auditives qui choisissent leur produit, ça peut être le cesse. Et il y a de plus en plus de personnes addictes, du coup, parce que de plus en plus de facilité à obtenir ces vidéos. Oui, puis c'est chez soi, c'est, on n'est pas exposé, on peut le faire, alors ça, par contre, la pornographie, ça libère la parole, on va dire, il y a le négatif et le positif, et le positif, ça libère la parole, ça permet d'être... C'est-à-dire dans le couple, en fait, on se parle mieux ? Alors oui, on se montre nu, on se parle, il y a de la variété, on change les positions, voilà, ça a ce côté-là, d'enlever un peu les tabous, pour voir comment ça fonctionne, parce que les filles, elles se demandent comment faire, alors elles ne savent pas comment elles sont faites, mais on a des planches, vous êtes regardés, le sexe, non, jamais, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, autant les hommes, ils ont le... ça y va ? Non, les femmes, non, il y a un super tabou, prenez un miroir, non, je ne veux pas, Ah non, il y a encore du boulot, il y a encore du boulot. Et en plus, j'ai envie de penser que, si soi-même, on ne se voit pas, comment faire pour être à l'autre, comment établir aussi un lien équilibré, dans ce couple ? C'est ça, et la pornographie féminine, donc, d'après ces jeunes, elles disent que ça montre plus la jouissance de la femme, et pas la jouissance de l'homme, je crois que c'est ce qu'elles en disent, alors le sujet est abordé, enfin, dans mes consultations, il y a eu beaucoup de... de pudeur, dans les consultations, beaucoup de pudeur, les gens, ils exposent leur vraie intimité, et tous ces rapports au couple, au sexe, à la... Voilà, les sources d'excitation sexuelle, pour les filles, pour les femmes, il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas des masses, je ne sais pas si on peut avoir une discussion là-dessus, mais... Et donc, il faut se poser des questions, l'essentiel, c'est pour ça que vous faites ces formulaires, et que vous posez des questions, parce que déjà, c'est se mettre en... déjà regarder un peu le monde différemment, et se dire, où pourraient être les sources d'excitation ? On a tout un questionnaire, qui s'appelle le dérogatis, où vraiment, c'est un véritable travail sur soi-même, et après, on analyse un petit peu, donc là, ça passe partout, les positions, les fantasmes, alors moi, quelquefois, quand il y a des problèmes dans le couple, je vais aussi très souvent, tout de suite, aux fantasmes, parce qu'il y a peut-être aussi une homosexualité qui est là, et qui va gêner... Enfin, les fantasmes sont extrêmement parlants, pour moi, quelquefois, c'est vide, il n'y en a pas. Donc, moi, je pense que quand même, on manque, nous, les filles, d'excitation sexuelle, mais qui soient acceptables, où l'image de la femme ne soit pas dégradée, l'image de l'homme non plus, d'ailleurs, ça manque, je trouve que c'est... Alors, ça manque, mais ça manque forcément pour une raison, ça manque, on va peut-être, si vous avez des choses à dire aussi, mesdames, là-dessus, ça manque forcément pour une raison, c'est qu'on nous a peut-être conditionnés à ne pas être intéressés, à ne pas écouter nos désirs, à regarder notre plaisir. Oui, je pense qu'effectivement, on a été conditionnés, tant les hommes que les femmes, c'est-à-dire que les femmes ont été conditionnées à ne pas parler de sexualité, encore moins de la leur, à ne pas aimer, certaines choses qui sont présentes dans la pornographie, et il en est de même pour les hommes, en fait. Moi, je pense souvent qu'il est très dur d'être une femme dans ce monde, mais cependant, on bénéficie de cette condition de femme, quelque part, c'est acté, que tout le monde sait c'est qu'il y a quelque chose qui peut être difficile d'être une femme, et c'est tellement dur d'être un homme, pour exactement les mêmes raisons qu'il est difficile d'être une femme, c'est-à-dire que les hommes sont censés tous se reconnaître dans la pornographie qui est offerte aujourd'hui, et je pense qu'il y a énormément d'hommes qui ne se reconnaissent pas du tout là-dedans, et ça forge aussi, effectivement, parce que je reprends ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeunes qui posent un peu les questions de comment faire pour être une bonne amante, et tout ça, c'est aussi l'âge à l'adolescence où on questionne les normes, en fait, on est beaucoup, parce que notre corps change, parce que la puberté amène des changements qui sont tant au niveau du corps que dans le cœur, que dans la tête, et qu'il faut se familiariser avec tout ça, et il faut trouver une place, et quand on est ado, ça rassure énormément de se dire qu'on est normal, qu'on ressemble à tout le monde, et donc on a besoin d'interroger si notre corps est normal, si ce qu'on pense, si ce qu'on aime est normal, ressemble aux camarades de classe, et tout ça, et donc il y a cette question de, est-ce que c'est normal d'aimer ça, est-ce que c'est ok si je fais ça, et les ados qui regardent du porno, n'ayant pas eu de rapport sexuel avant, c'est bien normal en fait, qu'ils se disent, ça doit ressembler à peu près à ça, dans la vraie vie, donc il y a presque une dimension éducative, à regarder du porno, et c'est là le vrai problème en fait, le porno en soi n'est pas un problème, c'est ce qu'on en fait, c'est comment on le regarde, pourquoi on le regarde, qu'à l'éducation il y a derrière, qu'à l'accompagnement des adultes, et plus largement de la société, il y a derrière ça, et effectivement la pornographie, elle est très très accessible, elle est gratuite, elle remplit internet, et à côté de ça, on n'en parle pas, en fait c'est très tableau. Et là il faut remettre le consentement, au cœur de ce débat, Exactement, de partir de quoi, à partir de quand, j'ai une amie qui a dit à sa fille, qui s'est interrogée justement, qui a dit, est-ce que j'ai le droit, de dire oui, de dire non, quel est mon droit, et cette amie lui a répondu, finalement, le droit c'est toi, c'est toi qui sais, qui sens, il n'y a pas de texte qui sera adapté, texte de loi, qui sera adapté à ton envie, du moment, etc. Et le droit c'est toi. Est-ce que c'est un message, qui, bien sûr, que vous portez ? Bien sûr, non mais évidemment, évidemment. Puis, j'étais aussi en train de réfléchir, pendant que tu parlais, je me disais, mais c'est quand même étrange, que par exemple, une actrice porno, pour revenir là-dessus, si demain, elle marche dans la rue, je pense qu'il y a 90% des gens, qui vont se dire, ah mais elle, c'est un déchet de la société, et je trouve ça quand même étrange, d'en faire une catégorie à part, et de les mettre au banc de la société, et d'en faire, par exemple, absolument pas un modèle à suivre, et il ne faut jamais devenir comme ça, jamais ressembler à ça, parce que justement, elle véhicule l'image imaginaire, d'une femme qui a une sexualité absolument débridée, sans limite, et tout ça, et ça, ça en fait un espèce de déchet, enfin voilà, de mauvaise femme, presque, c'est quand même très paradoxal, et bizarre, et c'est pas sympa non plus pour nous, parce que ça veut dire qu'une femme, qui a une sexualité XXL, et bien ça devient quelqu'un de pas très fréquentable, et je trouve que, enfin, c'est pas... C'est le problème de la marchandisation du corps, en fait, là, c'est entre, on se demande, la pornographie, c'est pas de la prostitution filmée, c'est là qu'en fait, il y a le... c'est pas la problématique, forcément, d'avoir une sexualité débridée ? Ben, je sais pas, franchement, il y a toujours ce gros dicton de comptoir qui dit qu'un homme a le droit d'avoir une sexualité débridée et puissante, et c'est bien, et c'est pas grave, par contre, une femme, il faut pas trop, il faut quand même y aller doucement, et après, est-ce que la pornographie, c'est de la prostitution filmée ? Non, enfin, je pense que c'est vraiment deux mondes, deux milieux, et deux économies, complètement différentes. Mais ça revient au même, oui, effectivement, ça revient au fait de mettre au banc de la société des femmes qui ont une sexualité qui n'est pas comme la norme, quoi. Oui, et qui choisissent d'utiliser leur corps d'une certaine manière. Faut pas oublier que c'est quand même des métiers, c'est toute une partie de la population féminine qu'on a mis effectivement complètement sur le banc de touche pendant tout le débat féministe qu'il y a eu ces dernières années. Je trouve ça extrêmement dramatique, et ça vient montrer qu'il y a encore ce concept extrêmement ancré dans notre société de la mère et de la putain, qui est complètement maquillé, en fait, aujourd'hui, mais effectivement, ces femmes-là seraient moins respectables que d'autres femmes. Et les ados, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais les ados, elles doivent se construire avec toujours ces deux concepts extrêmement opposés qui seraient d'être une bonne mère et une bonne putain. Il faut être une bonne amante, il faut dire oui à tout, il faut faire de nouvelles expériences, il faut être très, très libérée, tout en faisant très attention à comment on s'habille, sinon on est une pute. Faire attention à comment on... Il y a eu ce débat qui était incroyable au sortir du confinement avec des femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge parce qu'elles ont découvert pendant le confinement que c'était super cool de se balader sans soutien-gorge. C'est fou. Et il y a un sondage qui est sorti, j'ai noté les chiffres, le sondage qui est sorti cet été, 48% des Français interrogés assurent qu'une femme qui ne porte pas de soutien-gorge prend le risque d'être harcelée voire agressée et pour 20% des Français, le fait qu'une femme laisse apparaître ses tétons sous un haut devrait être pour son agresseur une circonstance atténuante en cas d'agression sexuelle. Parce que là, on est très clairement, comme toujours, dans la sexualisation du corps des femmes. Dans n'importe quel contexte, c'est là le vrai problème, en fait. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, je ne suis pas censée être sexualisée. Quand je vais au travail, je ne suis pas censée être sexualisée. Et quand je suis une ado de 14 ans qui porte un croque-top au collège, je ne suis pas censée être sexualisée par les yeux de mes professeurs qui sont, eux, adultes et qui sont, eux, en position professionnelle. également. C'est vraiment là, le problème. C'est que le corps des femmes est censé sexualiser. On vient toujours remettre la femme à cet état-là. C'est-à-dire que son corps, qui est du coup un corps qui peut donner la vie, il y a quand même quelque chose comme ça de très sacré autour de la sexualité des femmes et en même temps de très marchandé. Très patriarcal. C'est perturbateur. Oui, c'est ça. Moi, je voulais... Dans ces questionnaires, c'est une étude qui a eu lieu dans une revue de sexualité, les codes sont cassés parce que les filles dans la pornographie sont branchées sur le beau corps du mec, la longueur du sexe, la force, etc. et les hommes, enfin les jeunes, c'est des jeunes, ils en ont vraiment... Ils voient ça avec plus de respect. Le mec, l'acteur porno, c'est un prédateur. C'est un robot qui fait l'amour, etc. Donc les filles, elles ne sont pas fleurs bleues du tout et les regardent. Là, c'est donc chez les jeunes, d'après ce questionnaire, les hommes sont beaucoup plus regardants par rapport à l'éthique et à la façon dont ça fonctionne. C'est intéressant à savoir aussi parce que tous les hommes ne se reconnaissent pas dans la pornographie. Les femmes non plus ne calquent pas leur sexualité sur la pornographie. Oui, voilà, on renvoie effectivement aussi les hommes dans une posture primaire, incapable de se maîtriser. Donc effectivement, ça apporte aussi l'équilibre dans cette histoire dont vous parliez tout à l'heure. Oui, allez-y. Et puis les hommes dans la pornographie, si on fait très attention, n'ont pas de tête. Leur visage n'est jamais filmé. Souvent, c'est vraiment un corps, c'est un outil, en fait. Et c'est aussi ça le problème de la pornographie dans l'idée du fantasme, en fait, qui peut vraiment nourrir une sexualité. C'est le fait que plus ça va, plus on épile les corps, plus on... En fait, on fait tout pour mieux voir la pénétration. Certaines scènes de porno sont uniquement des gros plans de pénétration où, en fait, on voit de la viande. Clairement, on est là-dedans. Et on n'a plus tout ce qui, en fait, est de l'ordre très émotionnel. En fait, ce qui fait réagir dans l'excitation, c'est souvent un souffle, un geste, une parole, une manière de toucher l'autre, en fait. Et ça, on ne le voit absolument pas dans la pornographie. Et l'homme, il est vraiment vu comme un outil. Et c'est en ça aussi où je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, finalement, qui se reconnaissent très peu. et certains jeunes qui, malheureusement, vont se construire avec ce modèle-là. Un dernier point, très rapidement, parce qu'on doit malheureusement terminer cette émission. Il y a des effets très négatifs quand même sur les jeunes par rapport à l'image de l'actrice porno. Là, dans les études qui sont faites, c'est qu'elle, elle s'identifie, donc elles vont aller dans un stéréotype de corps et sur l'épilation, c'est les corps épilés. C'est-à-dire qu'on enlève le poil, ça veut dire quoi que le sec ? C'est un sec de petite fille. Je suis désolée. Et on ne veut pas voir ces poils. Il faudrait s'interroger aussi. Donc, il y a aussi une contrainte. Et alors, moi, je dis, il y a des dégâts sur la sexualité avec les pénétrations, etc. anal et tout ça, ce que demandent les... Je vous interroge, je voulais vous interroger rapidement sur des ouvrages. Il y a plein d'ouvrages qui sont sortis ces derniers mois sur la sexualité, la sexualité des hommes, des femmes, la pénétration. Il y a eu pas mal d'ouvrages là-dessus qui sont très bien écrits. Pour certains qui sont très pédagogiques, est-ce qu'une des clés serait que chacun comprenne son corps et sa sexualité et du coup, mieux celle de l'autre et du coup, mieux se respecter ? Est-ce que ça peut être une voie ? En tout cas, c'est celle-ci qui est proposée en ce moment. On est beaucoup dans des livres avec plein d'images, plein de dessins où on nous explique tout. Est-ce que c'est pour vous une bonne solution ? On en restera là, je vous laisse les derniers mots. Je ne sais pas. Je pense que, moi, ce que je conseille de lire, c'est par exemple le rapport IT, le nouveau rapport IT, qui est un livre sur les témoignages des femmes, de plaisir des femmes. Alors, Cher, IT était lesbienne, mais ce livre, il est formidable, ou même le livre de Philippe Bruneau, qui est un de mes professeurs et que j'aime beaucoup, qui a écrit deux livres, les hommes, le sexe et l'amour, les femmes, le sexe et l'amour, il y a tout dedans. Ça me paraît important d'avoir des témoignages de personnes et pas des schémas, des trucs, je ne sais pas, le livre, c'est peut-être bien, mais rien ne remplace quand même la discussion, l'échange de témoignages et puis des guides quand même sur, il y a quand même la prévention des IST, etc. Dans la pornographie, ce qui est souvent critiqué par les jeunes, c'est de l'absence de préservatif. Donc ça, c'est grave. Il y a des choses quand même assez lourdes. Vous y ajoutez rapidement quelque chose, mesdames ? Oui, alors moi, je pense qu'effectivement, c'est la solution. Il y a énormément, pour les jeunes, notamment, beaucoup de comptes Instagram qui fleurissent sur le plaisir des femmes, sur la connaissance du corps féminin, sur... Le Jouissance Club, justement. Oui, par exemple. Et il y avait un compte Instagram qui... Enfin, il existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Tajoui. Et il y a un homme qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Tubande et qui est génial parce qu'il reprend effectivement tous les concepts comme ça, très masculinistes. Et il explique la sexualité d'un autre point de vue vu par un homme, mais un petit peu différent. Et c'est vraiment très intéressant. Et les jeunes sont assez friands de ça. Je trouve ça génial. Mais effectivement, moi, je vais toujours vendre la prévention avant tout, l'éducation. La pornographie a effectivement beaucoup de points négatifs. Mais ce qui fait qu'on peut avoir quand même une vie sexuelle épanouie, c'est surtout qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit toujours parlée, parlée, parlée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut se parler, en fait. Tant qu'on peut se dire je ne sais pas, je n'ai pas compris. Je veux dire, avec son partenaire, il y a toujours l'espace dans une chambre, sur un lit, de se parler avant ou après ou pendant. du coup, je pense que ça passe mieux. Merci beaucoup, mesdames. Et merci beaucoup, Lucille Moyano, pour ce très beau documentaire. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada